Yo tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur lézard et tirer, aujourd'hui je présente mon petit lézard que je vais garder, il s'appelle Zenko, je vais le montrer, j'avais déjà montré à mes légendes à facebook le petit que je vais garder, que je garde un de mes petits de mon lévage. Là, il s'appelle Zenko, je vais le chercher, je vais le garder, voilà, Zenko aura bientôt deux mois, c'est un timal, tout ça, il mange super bien, il mange bien, et tout ça, c'est une belle couleur, blanc, blanc, noir, jaune, il est très beau, c'est là, je le garde, je le garde vraiment, je le garde vraiment, c'est là, je le garde. Maintenant, il est habitué avec moi, hop là, là, les autres, ici, tout ça, c'est tous ces autres, ici, les autres, les bébés, j'ai coupé au part, je les vends, je ne garde pas ceux-là, je garde juste ceux-là. Maintenant, je ne mets plus de papier ici, tout, ici, pour le fond, je mets du ça, je fais comme mon magasin préféré, je fais comme le magasin que je préfère, tout ça, comme les éleveurs, les éleveurs de magasin. Eux, ils ne mettent pas de papier ici, tout, ils mettent du ça, du ça, et bien, je mets juste du papier ici, tout, dans la boîte à mu, que ça, ça coûte moins cher, à toujours changer de papier ici, tout, toutes les semaines, et c'est ça, j'ai maintenant, j'ai mis tout du ça. Je mets tout du ça, et alors, j'ai encore eu une pompe, la semaine passée, de, de Nuna. Maintenant, je remets mon petit, je vais montrer, je vais montrer les deux derniers oeufs que j'ai reçu, que j'ai eu, pas reçu, que j'ai eu, euh, par Nuna, et tout ça, la semaine passée, voilà Nuna, la mère, qu'elle m'a fait deux ponts de cette année ici, mais, euh, Nuna et Réu, qui sont en quarantaine, pour l'instant, je les fais, euh, féminiser comme les chiens, comme les chats, euh, je me fume, d'abord, dix jours après, je remets une deuxième dose de fumée, et pour l'instant, ils sont en quarantaine d'un mois, du, ici, ils sont en quarantaine, et après, ça aura les prochaines, que je vais faire, les féminiser, pour un an, quand ça, je suis tranquille, pour un an, puis pour Zanko, qui aura un an, je le fais musulier aussi, quand ça, je suis tranquille, aussi, puis, quand c'est là, ceux-là qui font finir de leur quarantaine, quarante jours de quarantaine, ici, Flona et Akas, je les fais musulier aussi, ils vont rester encore vingt jours en plus, dans le tyranium, ici, avant de, avant de transférer dans un nouveau tyranium, son quarantaine, ce tyranium-là, c'est sûr pour les, les isoler, les, 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 pour faire les quarantaines, avant de mettre un nouveau, parce qu'il y a beaucoup de personnes, qui achètent un azar, et les met en sang, non, il faut acheter un tyranium, et les mettre en quarantaine, quarante jours, voir s'ils ne portent pas de maladie, et tout ça, parce qu'ils portent une maladie, c'est, la maladie s'appelle la coccidose, et j'ai eu, la semaine passée, encore, cette maladie-là, la coccidose, mais, mes oeufs n'ont pas eu la coccidose, ils mangent, et tout ça, mais, c'est ça, je mets en carotène, les deux, ici, quoi, ça, je suis, alors, ici, j'accorde les oeufs, celui-là, il va venir, peut-être, la semaine prochaine, là, c'est les deux, les, la deuxième pompe de Moat, euh, pas de Moat, Luna, euh, voilà, de Luna, pas de Moat, Moat, j'ai eu des oeufs de Moat, mais ces oeufs n'ont pas tenu, euh, parce que c'était pas, c'était pas foncondé, j'avais un mâle qui était, euh, stérile, ça, euh, ça, je ne savais pas faire, je l'ai, je l'ai vendu, je l'ai revendu, le mâle, parce que moi, j'ai bougé un mâle qui fonconde les oeufs d'une femelle, ni avoir des, des mâles qui, ni, euh, qui pas, qui s'est pas foncondé les femelles, et tout ça, et, voilà, alors, je, je vais montrer, il y a eu un peu, je vais bientôt, et, euh, j'avais un terrien de 1 mètre, mais chaque fois que j'ai eu la maladie de la costidio, le 1 mètre, je vais le remplacer, je vais, je vais acheter un 80, les 80, j'ai jamais de maladie avec ceux-là, je vais, avant, ici, j'avais un, terrien de 1 mètre, je vais le remplacer, je vais prendre un terrien comme ça, pour ça, je suis tranquille, ici, il y a deux femelles, elles sont pas malades, et alors, je vais le, je vais le décorer à ma façon, avec ce fond-là, rouge, il y avait deux rampes, une rampe comme ça, et une autre rampe qui va venir comme ça, avec une cachette, et tout ça, et là, je monte, donc, mon chameleon, qualitatus casqués, je fais bise, pour l'instant, il faut que j'en rajoute des plantes, mais j'ai pas, j'ai pas de temps, je travaille aussi, euh, il faut que j'en rajoute des plantes, elle marche bien, et tout ça, elle bouge beaucoup aussi, pour l'instant, elle se réchauffe, mais il faut que je rechange, euh, ce tomasta, ce tomasta-là, parce qu'il déconne, il déconne, il me donne plus la température exact, que j'ai, il me donne plus la température, il faut que je le remplace, parce que, quand je mets ma main ici, c'est chaud, très chaud, alors je tiens, il faut que j'achète un tomasta digital, qui, qui va régler la température, qui, qui va me donner la température, et le, la température, et l'hégrométrie, du tyranium, aussi, mais ça, c'est, euh, mon prochain achat pour remplacer ça, et ça, et maintenant, je fais aussi, les poissons, mais ceux-là, c'est pour continuer sur les discus, et je vais faire, et tout ça, mais, faut que j'attends un petit peu, que l'eau sera bonne, pour mettre mes discus, tous ces poissons-là, je les tire, parce qu'ils vont créer, les nitriques et les traques, avant de mettre mes discus, ça, c'est un, je renonce, la coïophilie, à coïophilie, pardon, que j'ai arrêté un an, et que je renonce, enfin, ma vraie passion, la coïophilie, c'est tout ça, mais les visages continuent aussi, d'autant, ça, c'est des reti, des tortues, mais c'est pas à moi, c'est à ma belle, à ma belle-mère, maintenant, je retourne dans ma peste des vaches, et je vous dis quelque chose, moi, c'est la troisième fois de cette année, ici, j'ai eu cette maladie-là, la cocydose, et ça, c'est vraiment une sale maladie, la cocydose, c'est la maladie des pigeons, que les gecos ont aussi, et ça, c'est une sale maladie, et ça fait la troisième fois, que j'ai mon sub-tyrannium, là, de la mettre, je nettoie, je nettoie à fond de caisse, avec de l'eau chavel, à tout ça, par des, que je vois dans des forums, et tout ça, qu'on explique comment on éménage, la cocydose, tous les un mois, j'aménage, le tyranium, et là, c'est la troisième fois, que j'ai, ben, Réuk, il mange, ça va, il m'a fait un petit peu peur, quelques jours, il ne voulait pas manger, et maintenant, il mange, Luna, elle, ça va, elle mange tout, elle mange, mais fort, je donne la nourriture, entre 8h, 8h30, elle ne mange pas, là, mais elle mange fort tard, à la nuit, à la nuit, et oui, il m'a fait vraiment peur, parce que oui, c'est un, c'est un, le mal qui s'accouple, avec quasi toutes mes femelles, et qui me donne des, des petits, de fou, et tout ça, et voilà, je, voilà, ici, je retourne un peu, aussi dans ma place des vaches, ici, Athéna, elle va bientôt finir, sa, sa quarantaine, aussi, quand Athéna va terminer sa quarantaine, c'est un, Gékoa que grâce, c'est tout ça, alors, on s'appelle, Gékoa que grâce, ou, Herméconix, c'est les deux noms du, 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 du lézard, quand Athéna a fini sa quarantaine, je le, je le met, dans le terrenium ici, avec, avec Rex, et Pélope, c'est aussi des, Gékoa que grâce, ou des, Herméconix, tout ça, quand, quand Athéna finit sa quarantaine, en sa quarantaine, et tout ça, je, je rachèterai un nouveau, un nouveau Géko, des petits, des petits Gékoa, des femelles, pour mon, pour mon mâle, Zenkoa, aussi, ils vont passer, 40 jours en quarantaine, avant de les mettre, avec Zenkoa, tout ça, là, c'est mon couple, je remonte mon couple, et ça va, il se bagarre un petit peu, pour la nourriture, parce qu'il y a, un ou, un ou l'autre, qui, qui, qui despitte un peu la nourriture, parce qu'ils ont des gourmands, parfois, je vais jeter de mettre, quatre sauterelles, tous les jours, pour eux, ça, parce qu'ils sont des gourmands, parce qu'ils font de, ils font de la, un peu gras, pour l'instant, ils grossissent un petit peu, voilà, l'année prochaine, l'année prochaine, je les change, je les tire, je les tire pas, dans ce terrain, là, c'est un couple, que je ne change pas, de temps en temps, Flona, je ferai faire, couper par Réuk, de temps en temps, mais elle restera toujours avec As, avec ce mâle-là, tout le temps, elle va peut-être nous aussi, donner des bébés de fou, mais, voilà, mais, il faudra attendre l'année prochaine, maintenant, la saison des accouplements, c'est terminé, il y a plus de, la saison d'accouplements, il faudra attendre l'année prochaine, début février, voilà, pour les accouplements, cette année ici, j'aurai 11 petits bébés, j'ai coulé au pas, de cette année ici, et l'année prochaine, j'essaie d'avoir, au minimum, le double, de mes, des bébés j'ai coulé, c'est ça, je suis occupé, de matériel, avec deux couveuses, dans une couveuse, je sais, 8 boîtes, 8 boîtes, de zœufs, dans une couveuse, voilà, 8 boîtes, au total, et ici, c'est un rack, mais, pour l'instant, ça me sert de foutre tout, de, un peu, toute la, tout le brogue, mais, l'année prochaine, que je vais acheter, 5 tapis chauffant, 5 tuve, 5.0, et des balas, et tout ça, et, il y a un réglage de température, pour régler la température, de jour et de nuit, et tout ça, et, voilà, et après, je vais montrer aussi, une nouvelle vidéo, de mon nouveau, petit rayon, le 80 cm, le 1 m, tu arrêtes, parce que, c'est le 1 m, j'ai toujours des maladies, tout temps, tout temps, tout temps, tout temps, tout temps, tout temps des maladies, et que, que je prends un 60, ou un 80, j'ai jamais de maladie tout le temps, j'ai jamais de maladie, et que, toujours, 1 m, j'ai toujours la maladie, puis, que j'ai déménagé chez mon papa, j'ai, la maladie, la nuit passée, j'ai vivé chez ma mère, et j'avais, une fois, la maladie de la coccidieuse, de la maladie, des, des guéko, et au part, et cette année ici, j'ai eu 3 fois en, en même pas, en 2 mois, que j'ai, j'ai déménagé, en même pas 2 fois, et, et c'est vraiment, c'est vraiment embêtant, parce que la coccidieuse, c'est une sale maladie, soit, c'est la nourriture, qui est un grillon, une soeur très qui est malade, et le lol, le lézard, ça je sais pas, parce que, de temps en temps, la nourriture, je l'achète, je l'achète, frais, la nourriture, le jour de main, parce que, la nourriture, je l'achète jeudi, et, tous les jeudis, j'achète la nourriture, frais, pas de nourriture, 2-3 jours après, qui sont plus bons, et voilà, et voilà, je l'ai expliqué, et là, ici, j'ai encore, une petite chose, ici, c'est une petite pharmacie, pour les lézards, les premiers soins de secours, de lézard, qui est, soit, qui est blessé, une cicatrice, j'ai, une pommade de cicatrisant, j'ai de la lézopatardine, pour les yeux, c'est qu'il y a une poussière, dans les yeux, dans les lézards, je soigne, l'oeil, en quelques jours, et après, il n'y a plus rien dans l'oeil, voilà, voilà, maintenant, j'ai tout dit, tout, cette vidéo, ici, et maintenant, j'ai aussi, je suis content, j'ai 14 abonnés, j'attends, un 15e abonné, sur ma chaîne, et qu'il y aura, un 15e abonné, je commencera, à faire le petit concours, du, lézard, et réus, mais, il faut attendre, un petit peu, que j'aura mon 15e abonné, ça, il faut attendre, un petit peu, et en matin, je verrai aussi, une petite vidéo, spécialement, pour les, un an, de, de l'hérythile, l'hérythile, que je fais, ça fait un an, que je fais, sur l'hérythile, et voilà, ça, j'expliquerai, ça, pour l'anniversaire, où je commencera, à faire le concours, que ça fera, le jour, de l'anniversaire, d'un an, de l'hérythile, et tout ça, et voilà, et là, ça fait, réhub, ça fait, un an, que je l'ai, il a déjà, trois ans, ce, ce pépère, là, et ça fait, un an, que je, que je l'ai, pour l'instant, il est en quarantaine, comme, elle aussi, en quarantaine, s'il n'apporte pas la maladie, s'il n'a pas la maladie de la cocidose, il est en quarantaine, pour quelque, en moins, pour un mois, s'il n'a pas la maladie, s'il apporte, s'il perd son poids, et commence à, à refuse de manger, tout ça, il faut que j'allais, la semaine prochaine, au vétérinaire, le soigner, une chance ou deux, que c'est pas la cocidose, parce que là, c'est une sale maladie, et là, quand le guéco, il y a la cocidose, ça, on sait plus, rien fait de tout, plus rien fait, on laisse, soit on le, on a, soit on le laisse mourir le lézard, parce que la cocidose, on sait plus rien faire, quand le lézard, elle a la cocidose, ça, on sait plus rien fait, il refuse de manger, il perd son poids, et il meurt, en, en, une grosse semaine, et tout ça, et voilà, bon, et alors qu'on va, on le vétérinaire, on fait les premiers soins, mais, c'est pas, c'est pour pas, l'animal souffre, mais, quand la cocidose a attaqué, euh, le lézard, c'est terminé, la cocidose, a, a détruit, tout le, la santé, de ce, de ce, de ce, lézard là, et la cocidose, et ça, c'est une maladie, qu'on ne sait pas soigner, la cocidose, comme, les pigeons, et tout ça, et ça, et c'est la quatrième fois, que j'ai la cocidose, et j'ai perdu, à cause de cette maladie là, au moins, six lézards, de cette, cette année ici, et j'ai fait, j'ai été, j'ai été, chez le vétérinaire, pour les soigner, je les mets en quarantaine aussi, en, que j'ai été, chez le vétérinaire, qu'on a fait les premiers soins, deux jours, 24 heures après, le lézard était mort, je le trouvais mort, dans son, dans son terrain, de quarantaine, pour essayer, de le sauver, et tout ça, et je l'ai trouvé mort, parce que, la cocidose, c'est une maladie, qu'on ne sait plus, rien faire, de cet animal là, et la semaine passée, j'ai encore eu, un cas, six ans ont eu, un cas comme ça, mais, de la chance, je n'ai pas eu, je pensais, que c'était la cocidose, mais, ils sont morts, comme ça, aussi, avec la cocidose, sous mon, dans mon, un mètre, et ceux là, ils sont dedans, à mettre aussi, c'est ça que, je les mets en quarantaine, s'ils n'ont pas, la cocidose, et tout ça, mais, je l'ai quand même, je l'ai dit, j'ai été chez le vétérinaire, pour les femmes, pour, voilà, c'est pas bien, on m'a dit, c'était pas la cocidose, parce que, eux, ils mangent, les deux ici, ils mangent, c'est déjà, bon, bon signe, ils mangent, et tout ça, et voilà, j'ai tout expliqué, un petit peu, la vidéo, qu'est-ce que, cette vidéo, c'est un petit peu spécial, pourquoi j'explique, cette maladie là, un petit peu, cette maladie là, la cocidose, c'est une sale maladie, si vous avez ça, dans votre terranium, comment, ça je vais vous montrer, une fois, la prochaine fois, dans une vidéo, comment, étoilez vraiment, un terranium, c'est la maladie, de la cocidose, si vous avez, la maladie de la cocidose, dans un terranium, ça je vais vous montrer, une prochaine fois, une vidéo, si j'encolle, cette maladie là, parce que, ça c'est vraiment, une sale maladie, une sale maladie, et ça, et c'est pas, moi, j'ai, j'ai pas le seul, qui a aussi, la maladie, de la cocidose aussi, parce qu'il y a des gens, ont, comment, un lézard, ont aussi la maladie, de la cocidose, et ça, parce que, mes tirages, ils étoiles, tous les mois, et tout ça, j'étoile mes mains, tous les jours, avant et après, avant de, de prendre un autre lézard, aussi, parce que, j'ai des produits, pour étoiler mes mains, aussi, je donne pas, des maladies, à mes lézards, je fais aussi attention, parce que, maintenant, les lézards, c'est pas donné non plus, et voilà, j'ai tout expliqué, un petit peu quoi, je vais, si la prochaine fois, vous avez une maladie, de la cocidose, je vais montrer aussi, comment on nettoie, un terrenium, et tout virer, cette maladie là, la cocidose, et tout ça, c'est vraiment, moi, cette année ici, j'ai vraiment pas eu de chance, j'ai vraiment pas eu de chance, la maladie, il y a certains déveux, qui ont de la chance, qui vont pas, de la maladie, de la cocidose, et moi, j'ai pas eu, vraiment pas eu de chance, j'ai pas eu, vraiment de chance, et maintenant, je vais commencer, à diminuer, ti à ti, mon livage, par deux, moins de guéko, guéko, yopards, beaucoup moins, j'aurai beaucoup moins, et là, j'ai plus de chance, que c'est, les guéko à queue grasse, là, j'ai pas la maladie, de la cocidose, si je, si j'arrête, les guéko, yopards, continuerai, sur les, les guéko à queue grasse, ou, le chameleon, eux, j'ai jamais, j'ai jamais eu, cette maladie là, et tout ça, eux, ils ont jamais eu, la maladie, de la cocidose, j'ai eu, de la chance, demain, je vais étoile, ce tyranium là, parce que demain, ça fera un mois, que j'ai, nettoyé, demain, j'ai étoile, le tyranium, demain, demain, après, demain soir, que j'ai rendu travail, c'est demain, c'est tous les, c'est tous les premiers, d'un mois, que j'ai étoile le tyranium, et ça, je vais montrer aussi, une vidéo, comment, si on aménage, un tyranium, tout ça, voilà, maintenant, regardez, toutes mes vidéos, sur le tout, abonnez-vous, plus de questions, likez ma page Facebook, je réponds à la centaine, de vos questions, et à la prochaine, et à la prochaine,